La naissance du Parlement, le Palais et l'Abbaye de Westminster. Sur les rives de la Tamise à Londres, on peut apercevoir les bâtiments qui pendant plusieurs siècles ont abrité les institutions qui ont lancé les fondations d'un gouvernement à représentation parlementaire. Au premier rang, le Palais de Westminster, construit au XIe siècle, est l'abbaye du même nom, située juste derrière le Palais. Les deux bâtiments sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Westminster fut une résidence royale jusqu'au XVIe siècle, puis la famille royale a choisi d'aller vivre durant l'année dans différents autres palais à travers le pays. Le palais est ensuite devenu le foyer des deux chambres du Parlement, la Chambre des Lordes et la Chambre des Communes. La Chambre des Lordes a été fondée en raison d'un différent entre le roi et la noblesse. Le roi Henri III commanda une rénovation de l'abbaye au XIIIe siècle et préleva une taxe sur la noblesse afin de réunir les fonds nécessaires. Les nobles en colère se réunirent à l'abbaye dans la salle capitulaire afin d'exiger une réduction de la taxe. Ce fut le début d'une tradition. Désormais, les problèmes de l'État doivent se résoudre en délibération et non par décret royal. La Chambre des Lordes déménagea de la salle capitulaire pour s'installer dans ce bâtiment construit en 1544. A l'origine, ces membres étaient des aristocrates qui avaient été actifs dans le précédent Parlement. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des aristocrates qui ont hérité de leur siège ou qui ont reçu un titre leur accordant l'entrée à la Chambre des Lordes. Les membres de la Chambre des Communes, eux, sont élus par les citoyens pour les représenter. Un grand canapé rouge est placé au centre de l'Assemblée. On l'appelle le Wool Sack parce que, suivant la coutume, il est rempli de laine. On l'a installé à cet endroit en signe de respect pour les fondateurs de la Chambre des Communes, connue sous le nom de Gentry ou Petite Noblesse. Il ne détenait aucun titre, mais avait fait fortune dans le commerce et notamment dans celui de la laine. Au XIIIe siècle, la laine était un secteur d'exportation important. Et l'on dit, je cite, que la moitié de la richesse britannique repose sur le dos des moutons. Au XIVe siècle, le roi essaya de contrôler l'influence de la Gentry en imposant des droits de douane sur tous les produits de la laine. Les membres, mécontents, se réunirent à l'abbaye pour protester contre cette mesure, créant ainsi leur propre parlement et donc la base de la Chambre des Communes. Le canapé a été créé pour commémorer l'événement et symbolise non seulement le pouvoir de la Chambre des Communes, mais aussi son indépendance. Et comme ce lieu représente le peuple, ni le roi ni la reine ne sont autorisés à pénétrer dans cette salle, à moins d'y être invités.